Allez, ça peut peut-être choisir la frappe. Et le but ! Il mène tout score désormais ! Ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition. Aucune précipite. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Le ballon qui va arriver dans la surface. La frappe. Et c'est un bout ! Ils sont complètement démobilisés. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. C'est vrai qu'on oublie parfois quoi. Bonne passe. Attention à cette action. Elle est au fond. Oh oui, le but. Il passe devant au tableau d'affichage. C'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. Oh, le pénalty. Et l'arbitre qui siffle le pénalty. Ah oui, pénalty. Pénalty. C'est normal. Pas de carton. Ça, c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Mais enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Et il transforme son pénalty. Un tireur qui remporte son duel face au gardien sur ce pénalty. Attention, la tête. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. Ce ralenti qui va vous permettre de vous faire meilleure idée du but. Quel coup de tronche. Le corner est bien tiré derrière le time. C'est le face-à-face avec le gardien. Non, ça ne passe pas. Suite de l'ouverture. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Choisi la frappe. Oh oui, le but. Un but important qui leur permet de mener dans ce match. Ouais, ils trouvaient laissé jouer. Voilà ce qui arrive. Cette équipe me surprend quand même. Puis plutôt agréablement. Enfin, ils ne sont pas venus pour faire de la fric. Il intercepte. La frappe. Et c'est un but. Ça touche ce poteau avant l'entrée. Un ballon bien travaillé avec le gardien. Félaini. Et il marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant. Au tableau de la fichage.